Merci de votre présence ce matin, je suis Jean-Claude Quichard, je vais vous décrire un petit peu parce que tout le monde ne me connait pas dans mon antériorité professionnelle et qui donne la motivation du thème d'aujourd'hui, puisque ce thème c'est la crise économique mondiale à venir, crise économique financière. Alors, pourquoi j'interviens sur ce sujet ? Parce que c'est ma vie professionnelle qui est menée dans la finance, j'ai commencé bientôt à l'âge de 16 ans et jusqu'il y a plus de 60 ans et je continue encore dans le monde de la finance pour diverses activités, donc c'est un domaine que je connais, un domaine très évolutif et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un thème, je vous l'ai dit, qui est la crise économique mondiale à venir. Alors, ça va se présenter de cette manière, une intervention d'environ, comme vous l'a dit Muriel, trois quarts d'heure. Je vais diviser mon propos en deux parties, l'origine de la crise financière qui nous arrive et deuxième partie, le déclenchement de cette crise et les conséquences pour vous, pour moi, pour le grand public. C'est surtout ça qui est aussi important. Alors, pourquoi crise économique mondiale ? Parce qu'on n'est pas sorti de la dernière 2007-2008 qu'on a tous les ingrédients de la nouvelle. Alors, vous allez me dire, quand cette nouvelle ? Et je vais vous répondre tout de suite, je ne sais pas. Ça peut être demain, ça peut être dans six mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans deux ans, dans trois ans, mais il y a une certitude, je sais qu'elle va arriver, je sais qu'elle va se déclencher. Et on va voir ensemble, en toute modestie, quels sont ces facteurs, ces origines et ces conséquences. Alors, avant toute chose, un bref historique des précédentes crises. Alors, je vais vous faire un cours d'histoire économique sur toutes les crises financières que le capitalisme a pu connaître, cet inhérent au capitalisme. On va remplir un certain nombre des crises du 19e et 20e siècle pour qu'on puisse fixer des idées. Alors, au 19e, il y a eu, au 19e siècle, il y a eu deux crises majeures. La crise des années 42 et 48, qui était une crise, je vais vous faire sourire, de la nouvelle économie. En 1840, 1848, la nouvelle économie, c'était quoi à l'époque ? C'était les chemins de fer, bien sûr, les chemins de fer. Donc, il s'est passé une chose en Grande-Bretagne, en Angleterre. Il y a eu des compagnies qui se sont développées, jusqu'à 600 nouvelles compagnies de chemins de fer. Ça a créé une spéculation. Cette spéculation a eu pour conséquence la hausse des valeurs boursières des actifs et, tout de suite après, un krach financier. Donc, on touche déjà du doigt le lien entre nouvelle économie et spéculation. Et tout au long de mon propos, vous allez comprendre pourquoi je mets ce lien important, nouvelle économie et spéculation. Donc, deuxième crise au 19e siècle, 1870, 1873, jusqu'en 1890, une crise aussi liée à la nouvelle économie. Alors, il y avait les chemins de fer, il y avait les aciers, il y avait que les banques. Il y avait le développement de deux pays émergents à l'époque, au 19e siècle. Alors, pareil, je vais peut-être vous faire sourire, mais deux grands pays émergents, c'était l'Autriche et l'Allemagne, à cette époque-là, puisque les pays économiquement forts étaient l'Angleterre, la Grande-Bretagne et la France. Donc, une crise qui est due, pareil, à une spéculation financière, mais aussi liée au fait qu'à cette époque-là, dans les années 1873, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, pour le compte de la France, a réalisé une rasia de capitaux en Europe pour que la France puisse payer ses indemnités de guerre vis-à-vis de la Prusse, puisqu'on avait perdu la guerre de 1870. Donc, il y a eu un assèchement des liquidités pendant toute l'année 1873, et cet assèchement des liquidités a provoqué le krach d'une bourse, enfin, d'une banque clichaine, et ça a été la cascade par la suite, qui a créé la deuxième crise importante du 19e siècle, qui s'est terminée avec la faillite de la Banque de l'Union Générale. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire et l'histoire lyonnaise, la faillite de la Banque de l'Union Générale a eu lieu à Lyon. Une spéculation aussi sur une banque française. Donc, les deux crises importantes liées à la fois à la nouvelle économie de l'époque et liées, bien sûr, à la cupidité, à la spéculation. On arrive au XXe siècle. Au XXe siècle, alors, une crise, la crise allemande de l'hyperinflation, qui, elle, n'est liée à la hausse et à l'importance de la masse monétaire allemande suite aux besoins financiers de l'Allemagne pour financer la Première Guerre mondiale, en 1913, entre 1913 et 1919, la masse monétaire allemande est passée de 3 milliards de Deutschmark à 19 milliards de Deutschmark. Ça a été une des causes de l'hyperinflation en Allemagne. L'augmentation de la masse monétaire, liée, bien sûr, à la vitesse de circulation de la monnaie. Pour qu'il y ait hyperinflation, inflation et aussi hyperinflation, il faut qu'il y ait deux causes. L'augmentation de la masse monétaire. Je vous parle de l'augmentation de la masse monétaire parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Mais aussi vitesse de circulation de la monnaie. Et la vitesse de circulation de la monnaie, c'est quoi ? J'ai un billet de 10 euros dans ma poche, j'achète un produit, avec ce produit, celui qui encaisse le billet de 10 euros, achète de nouveau un produit et ça tourne et ça tourne sur un mois donné. On appelle ça la vélocité aux vitesses de circulation de la monnaie. Donc c'est les deux causes qui ont fait qu'il y ait eu l'hyperinflation en Allemagne à partir des années 20, 20, 21, 22. On cite souvent l'exemple de la restauration. Vous attaquiez votre déjeuner à midi dans un restaurant en Allemagne et quand il était le moment de payer l'addition, l'addition avait doublé ou triplé dans l'espace de deux heures. C'était vrai ! C'était vrai ! Donc ça, c'est dû simplement à une augmentation excessive de la masse monétaire et dû aussi à la vélocité de la monnaie. Autre crise d'importance, on a fêté l'anniversaire comme tous les mois d'octobre, la crise de 29. Alors la crise de 29 qui est simplement, et quand je dis simplement, pour moi c'est une constatation évidente, qui est simplement une crise de l'excès, l'excès de hausse des marchés financiers, donc de la cupidité tout simplement, et la cupidité qui a monté la bourse américaine à des sommets, puisque la bourse américaine en 1929, en octobre 29, atteignait l'indice de 326, pour trois ans après tomber à l'indice de 30-32. Donc on a eu en trois ans 85% de baisse sur les marchés financiers américains. Alors la conséquence, vous l'avez appris dans les livres, vous l'avez lu, vous avez peut-être vu des films là-dessus, la conséquence ça a été l'écroulement bien sûr des marchés financiers aux Etats-Unis, avec la répercussion en Europe, l'augmentation du chômage aux Etats-Unis, puisqu'aux Etats-Unis il y avait en 1929 1,5 million de chômeurs, pour à peu près 100-110 millions d'Américains, et trois-quatre ans après il y avait 13 millions de chômeurs. Donc un écroulement économique, un écroulement économique, une misère, et une stagnation économique qui va durer encore de nombreuses années, jusqu'au début des années 35, 36, 37, avec le deal. Ça c'est une crise classique de cupidité, les gens achètent, les gens achètent, tout le monde veut gagner de l'argent facile, tout le monde veut gagner de l'argent facile, et des valorisations excessives sur les marchés actions. Alors je vous donnerai quelques notions tout à l'heure, sur ce qu'on peut appeler une valorisation excessive, pour que vous puissiez toucher du doigt pourquoi ça monte et pourquoi ça se casse la figure à un moment donné. Donc la crise de 1929, une crise classique, après il y a eu d'autres crises, la crise de 1987, on a fêté l'anniversaire il y a un jour ou deux jours, le krach de 1987, qui est un krach pareil de valorisation excessive des marchés actions, combiné à un dysfonctionnement monétaire. A l'époque on était en période de démarrage, de baisse des taux long terme, et l'Allemagne en 87, en octobre 87, se met à monter ses taux d'intérêt, ça a créé un déséquilibre violent, et la bourse américaine en une journée a perdu 22%. Un krach de 1987. Alors ce krach, je l'ai vécu, je pourrais vous en parler aussi, et vous dire la psychologie du krach. Quand un krach arrive, comment les agents économiques, les agents économiques que ce soit les entreprises, ou les particuliers, réagissent. Comment moi je réagis, comment vous vous réagissez, si d'aventure la chose se produit, mais si la chose se produit, multiplié par 10, ou multiplié par 100. Je vais vous effrayer un petit peu à la fin du propos. Alors, d'autres situations difficiles, je vous passe la crise de 74, l'augmentation du pétrole de Sud-Italé, qui couvre en octobre 73. Je vous passe aussi la bulle Internet de 2000, pareil, c'est la cupidité. En 2000, on ne jurait que par les valeurs Internet. La nouvelle économie, au 19ème siècle, la nouvelle économie, c'était les chemins de fer. Ça vous fait rigoler, ça m'a toujours fait rigoler, mais c'était la nouvelle économie. En 2000, la nouvelle économie, c'était les valeurs Internet. On s'est dit... Comment ? Bitcoin. Alors, ça, c'est maintenant. Donc, les valeurs Internet, en 2000, les valeurs Internet, eh bien, tout le monde en voulait. Je me souviens, j'étais responsable d'une grande agence bancaire, et j'étais m'effrayé, j'étais effrayé de voir un certain nombre de mes clients venir me trouver, et me dire, M. Guichard, donnez-nous des valeurs Internet à acheter. Je leur disais, mais elles sont au plus haut, les valorisations sont excessives. Non, je veux acheter, je veux acheter. La cupidité mène le monde. La cupidité mène le monde, et la cupidité va mener le monde à la grande catastrophe. Et puis, et puis 2007, alors, 2007, je vais rester un moment sur cette crise de 2007, puisque cette crise de 2007, c'est l'origine de ce qui va nous arriver bientôt. La crise de 2007, c'est la crise des subprimes, alors, 2007-2008. Les subprimes, c'est quoi ? Un petit rappel économique. Aux États-Unis, dans les années 2000, les gouvernements de l'époque, constatent qu'un certain nombre de ménages américains ne peuvent pas accéder à la propriété immobilière. Pour quelle raison ? Parce que les emplois sont précaires, parce que leur suffixe financière n'est pas suffisante. Donc, le législateur américain poussé en cela par le démocrate. Alors, attention, ce n'est pas une critique que j'émets vis-à-vis de la politique sociale américaine. Je fais simplement, d'ailleurs, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est des constatations. Je ne porte pas que jugement de valeur pour vous dire c'était bien, c'était pas bien. À la limite, je m'en fous. Moi, mon métier, c'est de faire des constatations et d'appuyer sur le warning en disant il va nous arriver quelque chose. Après, chacun est libre de dire c'était bien, c'était pas bien. Donc, la constatation faite par les démocrates américains de l'époque, c'est que un certain nombre de ménages américains sont dans l'incapacité d'acquérir un bien immobilier, une maison, un appartement. Donc, on va modifier la législation. On va faire en sorte que les banques soient moins regardantes vis-à-vis des revenus de certains ménages très modestes aux Etats-Unis et vis-à-vis de leur surface. Et on va se mettre à leur prêter de l'argent pour acheter des maisons. Alors, une chose aux Etats-Unis qui est différente de France ou d'Europe, on va vous prêter de l'argent pour acheter votre maison en fonction de la valeur du bien. parce qu'on estime que si vous ne payez pas, on récupère le bien. C'est très rapide aux Etats-Unis. Au bout d'un certain nombre d'échéances impayées, vous avez le camion de déménageurs qui vous porte avec le shérif, on vous ouvre, on vous pique la baraque. Donc, facile. Donc, les institutions financières vont se mettre à faire des crédits à taux variable, en partie taux fixe, mais surtout taux variable à des gens très modestes, engageant ces crédits sur la valeur du bien, en estimant et en souhaitant que ces biens continuent à monter. On est presque dans une pyramide de Ponzi. Les pyramides de Ponzi, c'est je joue toujours la hausse. Et c'était ça. Jusqu'à présent, l'immobilier marchait bien, donc les financiers se sont dit, allez, on va jouer là-dessus. Donc, ils ont accordé des prêts, des centaines, des millions de prêts immobiliers à des gens qui, structurellement, n'avaient pas la surface pour avoir ces crédits-là. Ces crédits-là, une fois accordés, ont été revendus. Alors, je vous passe la technique financière un petit peu plus complexe. Si un jour, vous souhaitez qu'on en parle, on pourra faire une séance uniquement là-dessus. Ces crédits immobiliers ont été transformés en placements financiers. Ces placements financiers transformés en actifs cessibles sous forme de placements obligataires gagés sur ces prêts immobiliers pourris. Et tout ça a inondé la planète. Et c'est retrouvé dans tous les portefeuilles, contrats d'assurance, d'un certain nombre de gens sur la planète, institutions financières ou particuliers. Et on s'est retrouvés en 2008 avec des institutions financières qui se sont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces produits financiers qu'on nous a vendus, qu'on a dans les portefeuilles de nos clients. On a commencé à prendre port. Il est arrivé au même moment un certain nombre de prêts immobiliers qui n'étaient plus remboursés par les particuliers. et la belle pyramide a commencé à s'écrouler. C'est comme les dominos, il y a un domino qui tombe et ils se mettent tous à tomber. À ce moment-là, les banques, entre elles, ont été prises d'une angoisse financière et métaphysique et ont refusé de se prêter. parce que le mécanisme aujourd'hui, le mécanisme classique, c'est sur les banques qui, entre elles, se font de la trésorerie tous les jours. Elles se prêtent des milliards à une journée, à dix jours, à un mois. Et à cette époque-là, devant ce risque systémique de crise sur les institutions financières, elles se sont mises à refuser de se prêter. Donc, en dernier ressort, sont internues les banques centrales, la banque centrale des États-Unis, la Fed, la banque centrale européenne, la banque centrale du Japon et la banque centrale britannique pour parlier à ce manque de liquidité avec les banques. Et c'est à cet instant-là, alors je vous passe aussi beaucoup de détails, je vais vite dans mon propos, c'est à cet instant-là que les banques centrales ont commencé à inonder la planète de liquidité pour éviter qu'on se retrouve dans une situation à la 29 parce que je peux vous dire avec certitude qu'en 2008, on était très près d'une situation à la 29. Donc, les banques centrales ont baissé violemment les taux d'intérêt long terme. Il y a un mécanisme, il y a un médicament quand on est financier et qu'on veut stopper une crise, jusqu'à présent, c'est baissé violemment les taux court terme et les taux long terme. Là aussi, je vous passe sur la technique, un jour je pourrai vous en parler. On baisse violemment les taux court terme et on y donne la planète de liquidité en rachetant les dettes long terme des institutions financières. Et la crise d'aujourd'hui, la crise à venir, prend naissance dans le fait que les banques centrales ont gonflé la liquidité mondiale en rachetant les actifs des banques commerciales et en escomptant que ces banques commerciales avec les liquidités obtenues des banques centrales puissent se reprêter à l'économie. Elles l'ont faite, mais trop modestement, puisqu'on n'est plus dans une situation de forte croissance. Et j'en arrive maintenant aux propos d'aujourd'hui qui prend naissance, je vous le dis, à la crise de 2007. Alors, un exemple aussi des conséquences de cette crise de 2007-2008 sur les cours des banques qui sont aussi un révélateur. Je vais prendre l'exemple du cours de l'action Société Générale en 2007. L'action Société Générale a culminé un plus haut. Il y a des gens qui s'intéressent à la bourse parmi vous, des boursicoteurs qui est pesant encore. Ils doivent le savoir. En 2007, le cours de l'action Société Générale a culminé à 160 euros. Et suite à cette crise des subprimes, d'autres choses aussi qui reviennent, le cours de l'action est descendu jusqu'à 30 euros, même un peu moins de 30 euros. Vous voyez, la perte en capital, la perte en valeur importante d'une grande société financière. Ce que je vous dis pour la Société Générale, c'est valable pour la BNB, pour le crédit agricole, pour toutes les banques. Aujourd'hui, le cours de la Société Générale est aux alentours de 47 euros. 160, 47. Vous voyez à peu près ce qui se passe dans une crise pour laquelle les institutions financières sont intervenues en masse. Imaginez si elles n'étaient pas intervenues en masse. Un autre exemple, et je m'arrête là aux références puisqu'on avait attaqué le propos, l'exemple du Japon, je dois le donner parce que les gens du Japon, c'est aussi fort de signification. 1989, le Japon est au sommet de sa bulle. L'indice de la Bourse de Tokyo est à 40 000 points. Depuis, le Japon est en situation de déflation systématique et on est descendu jusqu'à 7 000 points. Aujourd'hui, l'indice du Japon n'est qu'à 20 000 points. On n'a jamais retrouvé quelqu'un qui au Japon avait investi son portefeuille de titre en 1989 ou plus haut à 40 000 points, il n'a toujours pas retrouvé aujourd'hui en 2017 le prix de départ. Tout ça, c'est un éclairage pour vous dire que les crises sont de plus en plus fortes, les crises ont des impacts et celles que nous allons connaître vont avoir un impact de ton crise que rien n'est réunie. Alors, cette crise que nous connaissons elle est liée. J'attaque tout de suite mon programme. Ça va être tragique pour eux, mais ça n'a pas un sens. Au fait qu'aujourd'hui nous avons des taux d'intérêt à 0 sur la planète. Des taux d'intérêt à 0 c'est comme si vous étiez dans un hôpital et que du jour au lendemain on casse le thermomètre et qu'il n'y a plus de thermomètre. On vous dit la température ça ne sert plus à rien, on ne s'en occupe plus, il n'y a plus de référence vis-à-vis de la température. C'est à peu près ça. On a des taux à 0 parce que les banques centrales ont racheté tous les actifs. Les taux court terme sont à 0, les taux long terme sont à 0. Rappel aussi 1981-82 si vous achetiez à l'époque des emprunts d'État sur 10 ans on vous rémunérait à 16%. Aujourd'hui vous en avez peut-être eu pour les plus anciens d'entre vous et moi j'en ai vendu beaucoup à l'époque parce que c'était mon métier je vendais de la dette française. Donc j'ai vendu de la dette à 16% en 1980 c'était à peu près le plus. Aujourd'hui si vous achetez des emprunts d'État à 10 ans les mêmes on vous donne du 0,6% à 0 il y a un problème et le problème il est là il est dans ces taux à 0 puisque ces taux à 0 il faut qu'on n'a plus de comparatif de référence et si on n'a plus de référence tous les autres actifs s'envolent à la hausse puisqu'on ne sait plus du tout ce qui se passe. Jusqu'à présent quand vous étiez quelqu'un et imaginons que vous soyez un investisseur que vous étiez un investisseur il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans avec des capitaux importants vous aviez plusieurs choix investir dans l'immobilier investir dans les matières premières investir dans les actions et investir sur les placements taux long terme les emprunts d'état à 10 ans vous aviez ces choix là et à tout moment de votre réflexion vous disiez qu'est-ce qui est le plus intéressant est-ce que je me mets sur l'immobilier sur les matières premières sur les actions ou sur les taux et vous regardiez à ce moment là les placements taux et les placements taux sur 10 ans emprunts d'état s'assure en France alors je vous dis les placements taux à 10 ans en France mais c'est valable pour la Grande-Bretagne c'est valable pour l'Allemagne c'est valable pour les Etats-Unis je pouvais vous rapporter du 7% du 10% et à tout moment vous disiez qu'est-ce que je fais est-ce que je prends du risque sur l'immobilier est-ce que je prends du risque sur les matières premières est-ce que je prends du risque sur les actions en bourse ou au contraire je place tranquillement mon argent à 7% 10% sans risque ça c'était le choix rationnel que nous mettions en avant en permanence vis-à-vis des clients qui avaient des moyens financiers à placer ça soit l'épargnant personnel ça c'est une réflexion pour l'épargnant personnel mais c'était aussi une réflexion pour l'institution financière sauf qu'aujourd'hui c'est plus possible cette réflexion parce que les placements actions regardez la hausse des marchés donc cette situation a créé des bulles le fait d'avoir fait baisser les taux d'intérêt d'avoir des taux d'intérêt inexistants a créé des bulles on a augmenté la liquidité on se trouve maintenant dans une situation au bord du groupe où la BRI la Banque des Règlements Internationaux donne l'information suivante alors je vais vous donner un certain nombre de références de la BRI du FMI pour vous montrer que c'est pas Jean-Claude Guichard qui vous parle d'une catastrophe et qui fait du catastrophisme il y a des grandes institutions financières de par le monde qui disent la même chose et qui disent encore mieux que moi bien évidemment donc la BRI a dit récemment la dette mondiale alors dont j'entends dette mondiale dette publique plus dette privée dette des particuliers des entreprises des institutions plus la dette des états la BRI a dit qu'en 2008 la dette publique et privée mondiale était à 276% du PIB mondial et aujourd'hui il est à 327% du PIB mondial on est sur un volcan on est au bord du gouffre alors le PIB mondial c'est l'ensemble des PIB de tous les états du monde en chiffres je ne crois non plus vous abreuver de chiffres le PIB mondial pour cette année est légèrement inférieur à 80 000 milliards de dollars le premier PIB c'est le PIB des états unis 19 000 milliards de dollars le deuxième PIB c'est celui de la Chine un peu plus de 12 milliards de dollars 12 000 excusez 12 000 milliards de dollars 12 000 milliards de dollars 12 000 milliards de dollars et le troisième c'est le PIB japonais 5 000 un peu plus de 5 000 milliards de dollars voilà donc c'est les références donc la dette mondiale aujourd'hui est à 327% du PIB mondial la dette américaine pareil elle est à 100% du PIB la dette publique américaine 100% du PIB donc on a des masses monétaires qui sont colossales et en contrepartie avec ces augmentations de dette et ces taux zéro on a des indices qui sont dans la stratosphère puisqu'hier l'indice du Dow Jones était à plus de 23 000 points si vous allez sur internet je vous invite même si vous connaissez rien à la bourse même si vous connaissez rien à la bourse vous connaissez rien au marché financier vous allez sur internet vous tapez graphique du Dow Jones c'est l'indice de référence du marché américain les 30 valeurs américaines et vous regardez le graphique sur 3 ans depuis un an c'est une fusée ça monte comme une fusée et là on peut prendre port ça monte comme une fusée même si on connait rien à la finance mais si on ne connait rien aux achats aux ventes d'actions ça monte comme une fusée le FMI dit il y a trop d'argent qui est de rares actifs rentables c'est vrai les rares actifs rentables maintenant c'est l'immobilier et les actions puisque les taux d'intérêt c'est à zéro alors cette constatation faite on va aller un petit peu plus loin et puis voir ce qui se passe en Europe alors en Europe pareil la BCE met en garde la banque centrale européenne dirigée par Mario Draghi met en garde le grand public et les gouvernants européens en disant attention il y a une dette il y a une dette aussi des créances douteuses dans les banques européennes la BCE a dit il y a 15 jours qu'elle estime que les créances douteuses des grandes banques européennes c'est plus de 900 milliards d'euros dont un bon tiers pour les banques italiennes notre danger le danger il est partout mais le danger européen le grand danger européen c'est aussi les banques italiennes les banques italiennes sont dévées de dettes importantes plus du tiers de la dette courrie des actifs bancaires en Europe sachant aussi que la dette publique italienne est à 140% du PIB la dette publique française est à 100% du PIB donc on est tous dans des situations stratosphériques sous Pompidou à la fin du règne de Pompidou je remonte à très très loin mais il faut l'avoir tout est question de perspective à la fin de Pompidou début de Giscard la dette de l'état français par rapport au PIB français était inférieure à 20% aujourd'hui on est à 100% et 100% c'est pas grand chose l'Italie est à 140% les Etats-Unis sont à 100% et le Japon est à 250% l'immobilier est au plus haut il y a une concentration indécente de richesse alors cette concentration indécente de richesse c'est dû au fait que les taux d'intérêt sont à zéro le grand public que ce soit vous que ce soit moi on a peu de faculté d'investir sur les marchés financiers on place notre argent à la caisse d'épargne on place notre argent en assurance vie taux qu'est-ce que vous rapporte la caisse d'épargne elle vous rapporte 0,7% si vous placez votre argent sur des emplois d'état français il vous rapporte 0,6% si on est d'accord un compte sur livret il vous rapporte je crois 0,3 0,4% 0,0 à l'inverse si vous êtes quelqu'un qui est à la tête de grande 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 fortune vous placez votre argent sur les marchés financiers actions et là vous avez des rentabilités absolument magnifiques ce qui crée une distorsion importante entre les gens les plus riches de la planète et les gens les plus modestes de la planète et cette distorsion lui en augmente de plus en plus de plus en plus ça c'est un warning d'une crise importante à venir la distorsion pareil je ne porte pas un jugement de valeur pour savoir si les 8 personnes les 8 milliardaires les plus riches de la planète c'est bien ou c'est pas bien je n'ai aucune critique à formuler là-dessus je fais simplement une constatation et je constate quoi ? que les 8 milliardaires les plus riches sur cette planète disposent du même montant que les 50% les plus pauvres de la planète que les 3,5 milliards d'habitants les plus pauvres de la planète vous avez donc 8 personnes sur cette planète qui possèdent autant que 3,5 milliards d'habitants les plus pauvres de la planète ça c'est jamais vu et ces 8 personnes possèdent un peu plus de 400 milliards de dollars d'actifs alors bon je peux vous citer les noms alors attention si je cite les noms c'est pas une critique je prends des pincettes là-dessus moi je m'en fous mais je vous dis quand même ce qui se passe il faut quand même être au courant puisque les grands médias vous en parlent peu de cette situation de déséquilibre vous avez Bill Gates vous avez Armand Dior Tegas c'est Zara Bill Gates c'est Microsoft vous avez Armand Dior Tegas c'est Zara vous avez Warren Buffett c'est la borgia et la terreau aux Etats-Unis vous avez Carlos Slim c'est Grupo Carso vous avez Jeff Bezos c'est Amazon il y a beaucoup d'entreprises dans la nouvelle économie vous avez Marzoukia Beck c'est Facebook vous avez Ellison c'est Oracle et vous avez Bloomberg c'est des médias et ces 8 personnes possèdent un peu plus de 400 milliards de dollars d'actifs autant que 3,5 milliards des habitants les plus pauvres de la planète c'est cette distorsion et c'est toujours pareil c'est les distorsions qui créent les crises c'est les distorsions et les déséquilibres qui créent les crises alors là-dessus se grèvent de nouveaux produits financiers très spéculatifs bon je pourrais vous en parler je vais en parler en aparté si vous le souhaitez tout à l'heure vous avez des produits financiers qui sont lancés par des sociétés américaines où on va jouer la prochaine crise bancaire européenne mais c'est dit en toutes lettres c'est pas moi qui l'invente sur les prospectus c'est une nouvelle façon de gagner de l'argent ou de parier sur la nouvelle crise financière européenne c'est très froid vous avez aussi la problématique de la Chine alors la problématique de la Chine c'est quoi ? c'est que la Chine elle achète du pétrole puisqu'elle apporte beaucoup de pétrole du Proche et du Moyen-Orient et la Chine a décidé depuis déjà quelques temps de se passer du dollar pour acheter son pétrole donc là aussi c'est un clou dans la suprématie du dollar les Chinois et les Russes ont maintenant la volonté d'évacuer petit à petit le dollar dans les achats de matières premières donc ça peut créer aussi un certain nombre de problématiques qui vont éclore on a l'Allemagne et son Nord vous avez dû l'entendre l'Allemagne rapatrie petit à petit son Nord aussi donc tout ça c'est des signes alors il y a beaucoup de signes en économie on constate des signes des signes noirs qui sont des des comment dire des tendances des perspectives qui peuvent nous amener à une crise et puis il y a aussi le ralentissement historique de la croissance dans les grands pays occidentaux alors ce ralentissement historique de la croissance dans les grands pays occidentaux on le constate et ça c'est pas une vue d'esprit c'est une réalité vous aviez aux Etats-Unis dans les années 82, 83, 84 une croissance de l'ordre de 7 à 6% l'an aujourd'hui la croissance aux Etats-Unis pour les meilleures années c'est grande c'est 2% l'an vous prenez la tendance elle est baissière 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 pourquoi je vous parle de la tendance de la croissance c'est avec la croissance qu'on peut potentiellement rembourser les dettes et on est en face de montagnes de dettes la croissance en France c'est pareil alors je vais vous donner quelques exemples pour illustrer le propos la croissance en France elle était dans les années 60 de pratiquement 6% pour les plus anciens d'entre vous c'était les 30 glorieuses belle croissance elle est descendue à 4% dans les années 70 elle est descendue à 2,4% dans les années 80 elle est descendue à 2% dans les années 90 dans les années 2000 c'était plus que 1,4 1,5% de croissance et en ce moment on est on va peut-être faire 1,6% cette année mais on était plus près de 1% de croissance que de 2% de croissance donc qu'est-ce que je constate dans les grands pays occidentaux depuis 20 ans 25 ans c'est on a encore de la croissance mais une baisse régulière de la croissance et une augmentation des dettes tout ça ça ne peut pas durer jusqu'au jour on aura bien sûr une problématique pour rembourser ces dettes on a pour le moment une chance c'est que les taux d'intérêt sont presque à 0% sur toute la planète pourquoi les taux d'intérêt sont à 0% sur toute la planète parce que vous avez les banques centrales qui rachètent la tour de bras de la dette les banques centrales banques centrales européennes banques centrales américaines banques centrales japonaises banques centrales anglaises rachètent la dette en Europe la banque centrale de Mario Draghi à Francfort rachète par mois 60 milliards de dettes pour maintenir les taux à 0% il n'y aurait pas ça les taux à exploser on serait déjà une catastrophe financière donc ceci dit on est dans une situation très difficile on a une croissance qui diminue cette historique qui est incontestable et on a le croisement la dette qui augmente qui augmente qui augmente le scénario il est posé le scénario de la catastrophe qui nous arrive et on va y arriver à la catastrophe la raison simple c'est que jusqu'à présent on avait un médicament pour freiner et arrêter d'en faire ce peu les dépressions financières les cracks on baissait violemment les taux d'intérêt vous savez dans notre médecine à nous quand un crack arrive pour calmer le jeu on baisse violemment les taux d'intérêt là on ne peut plus les baisser ils sont à zéro les taux d'intérêt long terme et court terme sont à zéro sur toute la planète donc on n'a plus de médicaments et d'un autre côté les grands états occidentaux sont gaffis de dette gaffis de dette donc on est voilà ça va arriver alors c'est un stade de l'effondrement du crack boursier planétaire parce que les économies vont très vite là aussi il faut que je vous dise quelque chose en 1950 dans les années 50 quelqu'un qui achetait une action parmi vous il y a des boursicoteurs des gens qui aiment la bourse moi j'en suis puis j'en connais d'autres dans les années 50 quelqu'un qui achetait une action en France en Europe aux Etats-Unis cette action elle était détenue en moyenne pendant 5 ans que ça soit un particulier ou une institution stabilité aujourd'hui la même action achetée elle est détenue une minute vous voyez vous voyez si ça va très 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 vite voilà vous avez des algorithmes qui jouent sur la différence de cours sur plusieurs marchés c'est des des méthodes financières qui font que des ordinateurs hyper puissants jouent en quelques fractions de secondes sur quelques millième d'écart entre plusieurs marchés gagnent un fric énorme tout ça on ne peut plus le maîtriser avant autant jadis autant jadis c'est pas si loin qu'on a tous connu les années 50 les années 60 on investissait dans l'économie pour l'économie dans les années 50 90% des investissements boursiers allaient dans cette économie vraie pour la construction de l'économie maintenant il n'y a plus que 5% des investissements boursiers qui vont dans l'économie vraie 95% c'est de la pure spéculation on est sur un volcan mais un volcan d'une des mesures totale et je le dis avec un grand sourire je le dis avec un grand sourire parce qu'on a vu la chose arriver depuis 20 ans alors un jour on pourra parler des cracks passés si vous voulez faire l'historique mais on va parler de ce qui va nous arriver alors compte tenu de cette exagération folle des marchés financiers et de cette montagne de dette on a 5 stades de l'effondrement du crack boursier planétaire donc on a un premier effondrement qui sera un effondrement financier les avoirs financiers ne seront plus garantis il y a des directives qui sont passées en Europe depuis un an un an et demi comme quoi on pourra bloquer les contrats d'assurance vie pendant plusieurs mois c'est des directives qui ont été votées c'est pas pour rien si elles sont votées ces directives c'est pas pour rien essayez d'aller dans une banque maintenant à l'intérieur de la banque pendant le distributeur extérieur à l'intérieur de la banque pour retirer ou d'échelle plus il n'y a plus de liquide il faut aller aux distributeurs de billets je ne vous en parlerai quand les distributeurs de billets sont vides alors les avoirs financiers ne sont plus garantis et les institutions financières peuvent et vont devenir insolvables elles sont complètement l'accès au capital pourrait être perdu deuxième effet c'est un effondrement commercial la four dans le marché est perdue les chaînes d'importation de commerce de détails sont but des pénuries générales ça c'est les différents stades progressifs de la catastrophe d'abord une catastrophe financière on éclaire sa télé à 20h et on voit qu'il y a un krach boursier on vous dit oh là là krach boursier et puis les gens vont se précipiter aux distributeurs de billets sauf que les 60 000 distributeurs de billets vont vite être vides vous savez que les 60 000 je vous le dirai ça combien de billets 57 000 pas tout à fait 57 000 en france distributeurs de billets ces 57 000 distributeurs de billets représentent une fois qu'ils sont pleins 150 000 à 200 000 euros chacun une fois qu'ils sont pleins représentent à peu près 8 milliards 8 milliards d'euros 8 milliards d'euros sachant que les actifs financiers les actifs financiers des ménages français je ne vous parle pas des actifs immobiliers des actifs financiers j'entends par actifs financiers les comptes les livrets les assurances vie tout ça les portes feuilles titres les actifs financiers des français c'est 3000 milliards d'euros donc dans les distributeurs il y a 8000 milliards d'euros quand ils sont pleins en liquide en quelques jours ça peut être vide vous irez à l'intérieur de la banque vous n'avez plus de caisse alors un effondrement commercial la faune dans le marché est perdue des pénuries générales un effondrement politique la classe politique perd sa légitimité sa décrédibilité et se décrédibilise alors vous allez me dire mais c'est déjà fait bien sûr c'est déjà fait il y a longtemps qu'elle a perdu sa légitimité il y a longtemps qu'elle a perdu sa pertinence mais là ça va être encore pire ce qu'on nous raconte c'est des salades on est sur un volcan effondrement social les institutions sociales locales tombent à court de ressources pourquoi ? parce que toutes les belles associations qui sont subventionnées qui distribuent de l'argent il n'y aura plus rien il n'y aura plus rien plus rien par an en France il y a à peu près 30 milliards d'euros qui sont distribués par les associations il n'y aura plus de redistribution on a déjà un budget en déficit on a un budget je vous rappelle 300 milliards de ressources 380 milliards de dépenses on est là dessus pareil sur une dette la dette française vous savez le montant de la dette française 2200 milliards d'euros 100% du PIB sous Pompidou on était à moins de 20% du PIB donc on n'a plus de marge de manoeuvre un effondrement culturel la foi dans la bonté de l'humanité est perdue alors je vais donner quelques exemples là dessus puis après on parlera des conséquences pratiques pour moi pour 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 boire un verre ça commence à avoir à toi pour en prison oh oui je dis il vaut mieux boire avant c'est mal alors je vais vous donner quelques exemples de ce qui va nous précipiter alors cet effondrement là elle est du vous l'avez compris il y a des déséquilibres croissants depuis 10 ans depuis la dernière crise la crise 2007-2008 ça fait 10 ans ces déséquilibres sont absolument pas réservés au contraire ils se sont accentués puisqu'il a fallu s'endetter et on n'a plus de croissance donc cet effondrement on va l'avoir et on l'a déjà connu on l'a déjà connu et c'est pas une nouvelle il suffit d'ouvrir les yeux de regarder d'être un tout petit peu réaliste on l'a connu à Chypre qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années à Chypre à Chypre on a fonctionné sur le compte des gens bien sûr alors vous allez me dire Chypre c'est un petit pays ouais mais c'est des tests le système est en train de tester sur les petits pays la réactivité des populations on l'a vu en Grèce si vous avez des amis en Grèce ils vont vous dire la misère de la Grèce les retraites ont diminué de 30 à 40% la Grèce c'est un pays devenu totalement pauvre les marchés financiers sont écroulés la Grèce a été obligée de vendre une partie de ses actifs à la Chine vous voyez la Grèce autre chose vous allez me dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de rapports mais c'est aussi un warning c'est le Venezuela le Venezuela est un grand pays un des premiers pays en réserve de pétrole pourtant il y a du fric nous on n'a pas de pétrole on le disait à l'époque il n'a pas de pétrole mais on a des idées c'est marrant maintenant on n'a toujours pas de pétrole mais on n'a plus d'idées le Venezuela le Venezuela est peut-être le pays avec les deuxièmes réserves de pétrole au monde c'est une catastrophe économique pour le Venezuela et puis vous avez ce qui s'est passé quand il y a comment dire quand il y a une panique une panique on l'a vu dans les Caraïbes avec les cyclones à Saint-Martin on voit la panique imaginez la panique si un jour les gens s'aperçoivent qu'au distributeur de billets il n'y a plus rien un autre exemple aussi qui est un peu différent mais qui montre que les marchés financiers peuvent s'arrêter vous avez l'Egypte il s'est passé une chose qui était peu notée quand le général maintenant maréchal Al-Sisi a pris le pouvoir a pris le pouvoir après l'expérience des frères musulmans tu crois Mme Monsi les marchés financiers en Egypte et les bourses en Egypte sont restés fermés plus de deux mois deux mois les égyptiens qui avaient des actifs sur les marchés financiers plus de liquidité moi je l'ai connu en 87 ceux qu'ont fait de la bourse les anciens les anciens boursicoteurs il y en a certainement parmi vous je l'ai connu en 87 lors du krach en octobre 87 c'était un krach d'excès de déséquilibre d'excès on n'était pas encore dans la situation catastrophique d'aujourd'hui on se trouve pendant plusieurs semaines sans liquidité sur certaines valeurs moyennes ça veut dire que j'ai en portefeuille des actions de valeurs moyennes elles sont notées 1000, 10 000, 100 000 mais je ne peux plus les vendre il n'y a plus de marché ok ça c'est ce qui peut arriver ce qui va arriver alors pour ce qui nous concerne plus précisément la suite de tout ça c'est quoi nous allons voir une crise économique pire que les années 2007, 2008 parce que les années 2007, 2008 on a enrayé la crise économique en inondant le monde de liquidités en inondant le monde de liquidités mais ces liquidités n'ont pas servi à relancer à la machine économique donc on aura quoi on aura des distributors de billets il y a 57 000 distributors de billets en France qui très rapidement seront vides vous allez vous précipiter dans les banques il n'y aura plus rien puisqu'on ne délivre plus l'espèce dans les banques il y aura des schémas de grèves des meutes une pénurie de carburants fuite dans les campagnes et puis baisse des prestations sociales des retraites chômage déflation système déflationniste système déflationniste qu'on commence à percevoir la déflation c'est la baisse des prix des actifs pour le moment on n'a plus d'inflation très peu d'inflation donc on est dans la période intermédiaire où l'inflation d'ailleurs nos politiques nos banques centrales font tout pour relancer l'inflation parce qu'elles se disent il faut qu'on lance la inflation mais on n'y arrive pas donc il n'y a plus d'inflation et une légère déflation qui pointe son nez au Japon c'est la déflation depuis 20 ans 30 ans système déflationniste donc on est dans un comment dire dans une perspective où la crise économique celle qui va nous arriver cette crise financière elle est proche elle est très très proche je ne veux pas vous faire peur je ne veux pas vous faire du catastrophisme c'est avec beaucoup de sincérité que je vous tiens ces propos je ne les tiens pas d'hier je ne les tiens pas d'avant-hier ça fait 20 ans que je tiens ces propos ça fait 20 ans que moi et un certain nombre d'amis de camarades qui travaillons sur les marchés financiers on voit les choses arriver vous savez un peu comme dans les années 30 pour ceux qui sont passionnés d'histoire il y en a parmi vous passionnés d'histoire dans les années 30 on voyait la catastrophe arriver vous aviez des gens lucides qui l'ont vu qui ont tiré le warning et puis personne n'entendait la catastrophe financière nous on la voit arriver depuis 10 ans depuis 20 ans elle est là tranquille elle s'installe et ce qu'on va connaître ce qu'on va connaître ça peut être pire 29 pourquoi ? parce que les les gens maintenant ne vivent plus dans les dans les campagnes les gens vivent dans les villes il y a plus refuge dans les campagnes tout le monde vit dans les villes pourquoi ? ça peut être pire parce qu'on n'aura plus d'accès aux liquidités les liquidités c'est quoi les liquidités ? c'est les distributeurs je vous fiche je vous fiche regardez dans mon billet je vous fais le pari essayer de rentrer dans une banque de retirer des espèces dans une banque il n'y en a plus il n'y a plus de caisse dans les banques le jour où les distributeurs de billets seront vides seront vides mes bons amis alors vous allez dire Jean-Claude mais vous avez vu si non non je tiens à vous dire les choses comme je les perçois le jour où les distributeurs de billets seront vides ce sera pas triste ça s'est passé regardez ça s'est passé à Chine et ça s'est passé pendant certaines dernières crises même en Angleterre il y avait la clune dans certaines banques donc on est dans un dans un système où maintenant on a peu de de possibilité d'arrêter la machine qui est emballée alors la machine qui est emballée pour résumer mon propos c'est quoi ? c'est lié à deux choses plus de croissance la croissance s'écroule depuis 20 ans 30 ans les dettes augmentent alors même si les dettes maintenant sont à des taux très bas si la charge de la dette est à des taux très bas malgré tout la dette augmente la dette française elle est à 100% du PIB de 1200 milliards de dettes on ne vous en parle pas vous savez avant on vendait aux gens des emprunts d'Etat maintenant les emprunts d'Etat vous ne pouvez pratiquement plus en acheter on ne veut plus vous les vendre on ne veut plus concrétiser la dette à partir du moment à partir du moment où un chat on ne l'appelle plus un chat c'est foutu la dette elle n'est plus matérialisée moi je me souviens j'ai vendu de la dette pendant des années la dette elle était matérialisée par des emprunts d'Etat on avait des dividendes régulièrement là on savait ce qu'était la dette maintenant c'est devenu quelque chose qui s'est évaporé mais elle est là la dette elle est au-dessus de nos têtes alors je termine là-dessus en vous disant que ce qui va nous arriver et ce qui doit nous arriver je ne vois pas comment on pourra l'éviter je n'ai pas de baguette magique on aurait pu l'éviter avant c'est plus possible je voudrais vous dire aussi que ces propos parce qu'ils sont volontairement pessimistes de ma part je crois qu'ils sont simplement réalistes je travaille dans la finance depuis je ne sais plus depuis 47 ans maintenant 47 ans j'ai tout vu presque tout vu de la finance je vois que la finance maintenant elle est tellement sophistiquée qu'elle échappe totalement aux pensées raisonnables aux pensées raisonnables et puis je voudrais vous dire aussi que ce n'est pas simplement Jean-Claude Guichard qui vous dit attention c'est déjà encore beaucoup plus pertinent qu'on aurait beaucoup plus compétent que moi vous avez le monde qui 10 juillet 2017 c'est récent qui fait la finance mondiale renoue avec les excès renoue avec les excès heureux dans l'attente du prochain choc économique c'est eux qui l'ont dit pour une fois et c'est quoi ce prochain choc économique alors pour eux les germes les germes de la prochaine tempête financière et cette tempête financière ça va pas être ce qu'on a connu en 2008 ça va pas être ce qu'on a connu en 87 ça va être plus près de ce que nos anciens ont pu connaître avec 29 mais avec la vitesse en 29 il n'y avait pas internet il n'y avait pas internet maintenant les actions se négocient à la micro seconde à la micro seconde quand j'ai commencé à bosser je vais vous dire c'est la vitesse qui change les choses quand j'ai commencé à bosser en 69 dans une grande banque française quand j'avais des clients comme vous en face de moi qui disaient monsieur Guichard je voudrais acheter des actions Peugeot ou tout ce que vous voulez je prenais un petit imprimé ma machine à écrire je tapais achat une fois que j'avais tapé l'achat je faisais signer le client cet imprimé je le mettais dans une enveloppe je postais la porte la poste et ça arrivait si la poste marchait bien le lendemain matin la bourse de Paris voilà comment on achetait vendait des titres et puis on livrait les titres physiquement aujourd'hui c'est plus ça c'est un ordinateur et c'est tout de suite sur les marchés vous passez des ordres c'est tout de suite en tant que particulier alors je ne vous dis pas en tant qu'institution financière c'est inférieur à la seconde donc il y a une vitesse d'exécution qui peut précipiter le système alors là dessus donc le monde titrait la finance mondiale renoue avec des excès elle listait trois causes et je suis bien d'accord avec eux pour une fois que je suis d'accord avec le monde c'est pas un très bon journal de référence de référence c'était un très bon journal un peu gauche du temps du temps de Fauvès d'Hubert Veuve-Méry j'aimais beaucoup il était épais comme ça et j'ai commencé à comprendre le monde quand j'avais 15 ans 16 ans en achetant justement le monde il était très épais il était bien c'est autre chose alors les germes de la prochaine tempête financière donc pour eux il y a trois choses importantes quatre choses la dette mondiale bien sûr la dette mondiale qui est exponentielle exponentielle là je ne vous ai pas noyé de chiffres mais alors c'est très bien l'Italie c'est à côté de chez nous l'Italie la dette italienne c'est 40 à 150% du PIB nous c'est 100% plus des institutions financières et bancaires italiennes qui sont au bord de la catastrophe vous avez la Chine bien sûr la Chine avec sa problématique alors la problématique de la Chine c'est des montagnes de dettes mais comme il y a une opacité et un nom dit sur la Chine on ne sait pas trop mais on s'aperçoit que la Chine c'est peut-être l'immobilier espagnol à la puissance 10 000 vous savez ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques années une boue immobilière l'Espagne avait construit construit puis tout s'est écroulé on pense que la Chine c'est ça mais puissance 10 000 donc on vous le dit des bombes à retardement la finance mondiale renoue avec les excès et dans l'attente du prochain choc économique c'est très très bien fait voilà très très bien fait vous avez bien sûr je vous invite à aller sur sur internet pour écouter monsieur alors sur internet vous avez beaucoup de choses des gens des gens brillants vous avez monsieur Sapir qui parle de la future crise économique vous avez monsieur Chenet Chenet c'est c-h-e-s-n-e-y alors monsieur Chenet c'est un c'est Marc Chenet il est professeur d'économie à l'université de Zurich un type particulièrement brillant donc aller sur internet aller écouter Marc Chenet professeur d'économie à Zurich avant buvez une bonne goutte d'alcool pour vous remonter voilà c'est c'est particulièrement brillant son descriptif c'est particulièrement effrayant je m'excuse est-ce que tu as reçu mon mail ou la revue anglée spectateur voilà vous avez aussi alors ce qui est bien aussi sur internet vous avez Bill Bonner et Jim Rickards Jim Rickards c'est Jim J-I-M Rickards R-I-C-K-A-R-B-S c'est l'interview de Jim Rickards en c'est sous c'est en anglais mais c'est sous-titré en français par Bill Bonner là aussi buvez une bonne goutte d'alcool et puis vous avez les sites du FMI sur le site du FMI vous avez un scénario catastrophe ils le disent eux-mêmes la BRI nous sommes tombés Banque des Règlements internationaux nous sommes tombés dans le piège de la dette et un économiste aussi Pierre Laroutou la dette mondiale la crise majeure à venir donc il y a plein de choses sur internet vous avez beaucoup de choses vous avez Sapir vous avez Chenet l'économiste de Zurich vous avez Rickards et puis vous pouvez aussi aller voir les discours et les propos tenus par Philippe Béchade Olivier Delamarche Jean-Charles Gave ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ils vont tous dans le même sens c'est à dire pour terminer résumer mon propos on a une croissance qui baisse historique il n'y aurait que la croissance pour nous sauver une croissance il n'y a plus de croissance la croissance dans les années 60-70 elle était de 5 à 6% dans les grands pays maintenant elle tombe en France 1,5 aux États-Unis même pas de donc la croissance baisse et la montée des dettes les dettes des États les dettes des institutions étatiques les dettes des particules donc plus de croissance de la dette la dette peut être remboursée par la croissance même si on a des taux qui historiquement sont très bas mais ces taux là sont manipulés par les banques centrales pour casser le thermomètre quand il n'y a plus le thermomètre on ne sait plus s'il est malade il a beaucoup de fièvre ou s'il n'a pas de fièvre donc vous avez tout ça toutes ces lectures qui sont particulièrement brillantes je vous invite à en prendre connaissance alors j'ai eu un propos peut-être un peu rapide là-dessus sur à la fois l'historique les déséquilibres je n'ai pas passé tout en revue je ne voudrais plus vous dire encore beaucoup de choses sur tout ce qui va arriver dans les années à venir est-ce qu'on ne peut pas résorber cette dette on pourrait résorber cette dette par une croissance saine mais on n'a plus de croissance les agents économiques ne consomment plus on est des vieillissants regarde l'exemple du Japon l'Europe est un peu identique donc on est dans un piège total ça va finir comment ? ça va finir par une crise et on vous dit une crise alors du type du type 29 une crise qui sera peut-être plus rapide plus violente j'en sais pas nous verrons ensemble la chose avant les gens vivaient à la campagne maintenant ils vivent dans les villes c'est un peu envie aussi ce que je vais vous dire là-dessus je vais terminer mon propos alors on va essayer de terminer par une autre qui est un peu optimiste parce que tout ce que je vous dis c'est un peu déprimant moi ça me déprime sans me déprimer parce que c'est comme ça c'est le sens du monde la renaissance et une renaissance qui vient toujours d'une crise profonde pour qu'il y ait renaissance renaissance économique et renaissance dans les dettes mentales il faut passer par une crise profonde donc cette crise profonde on ne va pas l'éviter elle va arriver dans 6 mois 1 an, 2 ans 3 ans maximum mais elle va éviter après bien sûr on peut espérer que le monde reparte sur des bases beaucoup plus saines et que les gens reprennent leurs esprits des questions sur cette petite chose oui oui j'allais oublier aussi des choses sympas vous avez ça alors ça c'est les 100 mots de la crise financière les 100 mots de la crise financière passée 2007-2008 et qui vous font comprendre la crise financière à venir alors vous allez me dire mais c'est compliqué à lire oui non il y a des parties qui sont un peu techniques il y a des parties qui pour le grand public sont relativement faciles à lire achetez ça ça fait du bas cher ça doit coûter 7-8 euros c'est dans la collection que sais-je les 100 mots de la crise financière c'est une édition de une édition de 2011 réactualisée en 2011 alors je vais vous lire une phrase en préambule de l'introduction il parle donc de la crise financière passée celle de 2007-2008 qui nous a mené au bord du gouffre presque au bord du gouffre ils disent que la crise financière est peut-être terminée mais le monde vit sur un volcan les signes noirs semblent désormais partout les signes noirs semblent désormais partout voilà c'est le début et puis une petite phrase aussi dans la mesure où les banques centrales répugnent à enrayer l'inflation des actifs financiers à casser les bulles qui se développent mais volent au secours des marchés financiers lorsque celles-ci se dégonflent en parlant des bulles elles accordent aux opérateurs une option de vente gratuite le fameux Greenspan put et suscitent ainsi la crise financière suivante c'est-à-dire que les banques centrales jouent les pompiers mais en inondant le monde de l'équilité et provoquent la prochaine crise tout est dit c'est pas moi c'est des universitaires des gens particulièrement brillants si vous lisez ça pareil vous savez qu'il va nous arriver quelque chose et sans mot des marchés dérivés alors ça c'est trop technique ça existe c'est la nouvelle finance la nouvelle économie les nouveaux marchés financiers les apprentis sorciers les produits dérivés est-ce que je vous parle non c'est 11h30 je ne veux pas vous parler des produits dérivés les produits dérivés pour faire simple c'est des bombes thermonucléaires c'est des bombes thermonucléaires c'est des bombes thermonucléaires alors là ça ravage tout si un jour on ne les maîtrise plus ça ravage tout l'effondrement du dollar ou comment en profiter ça c'est des classiques ça c'est des classiques alors pourquoi l'effondrement du dollar c'est doux c'est lent mais ça arrive parce que il y a la prépondérance de la Chine la Chine et la Russie ils sont en train ils ont pris conscience depuis de nombreuses années que leur problème et notre problème je ne suis pas pro anti tout ce que je m'en fous tout ça le problème c'est quand même le dollar c'est quand même le dollar c'est l'étalon dollar l'étalon dollar donc l'effondrement du dollar on a une dépréciation douce de la monnaie américaine et puis là vous avez des références sur les désordres financiers le jour le plus bas c'était la crise de 87 et puis celui-là c'est le casse du siècle c'est la crise des subprimes la crise des subprimes qui a failli nous emporter en 2007-2008 on était au bord du gouffre donc vous avez toute une littérature là-dessus c'est pas Jean-Claude Guichard je te dis en particulièrement brillant je vous dise quoi on y arrive à la catastrophe je dis pour rien c'est comme ça je vous le dis avec un grand sourire je vous le dis avec un grand sourire parce que ça a été mon métier c'est toujours mon métier et voyant les choses arriver j'ai souvent dialogué avec des gens préau placés des banquiers j'aurais dit mais vous savez que les choses arrivent ils me disent oui mais bon nous on va toujours s'en sortir la crise de 29 elle a eu des répercussions jusqu'en 35-36 doucement des répercussions financières des répercussions politiques bien évidemment on le sait d'autant plus donc ça peut durer ça peut être résorbé très vite la crise de 87 la crise de 87 était résorbée en quelques mois là c'était une crise d'excès financière classique la crise de 29 beaucoup plus longue est-ce qu'il ne faut pas transformer en lingot nos économies ? ou nos placements ? oui parce qu'il risque de prendre ça c'est juste je n'ai pas abordé la question de l'or je vais quand même monsieur me tend la perche alors je ne peux pas y résister pourquoi ? je ne peux pas y résister parce que une de mes spécificités dans mon métier dans le monde de la finance c'était les matières premières et puis ça a été l'or donc je vais vous en toucher deux minutes sans vous dire qu'est-ce que je vais vous faire un truc ? vous sortir à l'agot là ? non non je ne vais pas ben non je vais sortir à l'agot non je ne vais pas vous sortir à l'agot je vais vous sortir quelque chose un billet un billet de 10 euros alors un billet de 10 euros ça peut être un billet de 10 dehors tout à part qu'est-ce qu'il y a derrière ce billet ? hormis Jean-Claude Guichard qui vous parle il y avait de l'or il y en a beaucoup des dettes il y a des dettes il y a des montagnes de dettes il y a l'Himalaya de la dette derrière ce billet de 10 euros de 10 dollars tout ce que vous voulez si à la place vous prenez une pièce d'or qu'est-ce qu'il y a derrière une pièce d'or ? il y a zéro dette ça veut dire qu'un jour bien évidemment on sera obligé de reprendre une référence directe ou indirecte vis-à-vis de l'or ce que sont en train doucement de faire les russes c'est les chinois vous savez on a une propagande étatique avec des médias qui sont à la fois d'une mauvaise foi d'une incompétence crasse qui surtout ne vous disent absolument pas ce qui se passe dans le monde de la finance en dehors de la petite planète France et puis ainsi de suite donc on ne vous dit pas ce qui se passe en Chine attention je ne vous fais pas le panégérique de la Chine ou de la Russie ce n'est pas forcément des modèles de démocratie ce n'est pas mon propos mais simplement au niveau économique au niveau économique la Russie, la Chine la Chine et la Russie sont en train de mettre en place un système financier où il y aura malgré tout une référence indirecte ou directe à l'or c'est ce qu'a fait la zagne d'ailleurs il y aura même souvent alors l'Allemagne ramène son or rapatrie son or parce que vous avez des financiers en Allemagne qui sont très réalistes qui ont été traumatisés par la crise financière des années 20 et des années 30 en disant on va quand même rapatrier notre or ah bien sûr alors je ne vous dis pas qu'il faut se couler sur l'or mais ça fait partie d'un équilibre de patrimoine derrière une pièce d'or derrière une pièce d'or il y a 0 centime de dette 0 là dessus c'est des montagnes de dette ça serait du dollar c'est pareil il n'y a plus rien depuis 71 il n'y a plus rien voilà c'est ce que je voulais dire sur le donc les gens qui ont beaucoup de départs ou des choses comme ça c'est et s'il faut faire il faut vite la défense parce que soit disant ils disent qu'ils vont pour les dettes prendre sur les épargnes voire éventuellement sur l'immobilier aussi bien sûr c'est ce qu'ils ont fait à Chine ils ont fonctionné sur les castes bien sûr si demain on est dans une catastrophe majeure et majeure du type 29 et je pense qu'à côté 29 ça sera du public de char une catastrophe majeure il y aura des blocages de vos actifs vos assurances vides nos assurances vies elles seront bloquées d'ailleurs c'est prévu elles peuvent être bloquées plus de deux mois bon c'est là dessus il y aura des prélèvements dessus d'autorité bien sûr bien sûr alors après quoi faire et bien avoir une diversification de son patrimoine ça c'est important avoir de la liquidité c'est important après à vous d'imaginer sous quelle forme comment avoir un peu d'or c'est important aussi c'est important aussi diversification diversification et pas se trouver bloqué systématique avec des placements bancaires voilà l'argent c'est un métal aussi qui peut être monnayable après une crise bancaire il va pas perdre il va rester avec sa valeur mais l'argent vous parlez de l'argent de l'argent au nom de la l'argent en métal en métal en métal moi je parle de l'or mais l'argent c'est métal je parle surtout de l'or oui bien sûr de toute manière quand vous voyez le graphique de l'once d'or le graphique de l'once d'or depuis 10 ans 15 ans il est tranquillement haussier il est tranquillement haussier donc d'avoir une diversification en or c'est du bon sens je dis pas qu'il faut tout foutre en or mais avoir une diversification en or c'est du bon sens avoir quand même un peu dédisponible immédiatement parce que je vous l'ai dit il peut y avoir un jour une crise tellement importante que vous allez vous pointer au distributeur billet si un jour au 20h à la télévision je vais vous faire toucher du doigt une chose je vais pas en foutre la trouille mais je sais que ça peut se passer pour avoir été au centre du monde de la finance pendant 45 ans de ma vie professionnelle et y être encore j'ai vu ce que pouvait être une panique dans le 87 une panique si un jour au 20h à la télévision on vous dit trac crac boursier colossal sur votre street les épargnants se précipitent vous voyez à la télévision que les épargnants se précipitent vous allez éteindre votre télé prendre votre bagnole aller au distributeur de billets et vous verrez déjà du monde devant le distributeur de billets je vais pas vous foutre la trouille mais c'est comme ça c'est déjà pour et le lendemain vous voudrez rentrer dans votre agence il n'y a plus de caisse dans les agences il n'y a plus rien 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 donc donc ayez quand même un peu d'or aussi sous une forme ou sous une autre de la diversification vous prenez en cas de dette même si on a plus perdu de la liquidité elle va perdre tellement de sa valeur qu'on ne prend pas un mètre à l'aise alors il y a ça bien sûr aujourd'hui au distributeur on ne sort pas ce qu'on veut si je veux sortir 2000 euros au distributeur je ne pourrais pas les sortir non je vais être limité dans certaines banques à 500 euros et à 200 un peu plus ou à 300 mais je n'ai plus le droit de sortir 2000 euros ils font des cartes non on se sent moi j'ai vécu cette finance où quand j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans il y avait des caisses dans toutes les banques des caisses physiques on pouvait retirer des paquets de bifetons j'ai été pendant quelques temps caissier j'en avais marre de prépatouiller des stocks de billets comme ça voilà mais c'était physique on pouvait on pouvait le toucher on pouvait le toucher maintenant il y a une dématérialisation voulue sur le coup vous n'avez plus que votre distributeur de billets externe qui est approvisionné par des tabistes si un jour c'est plus approvisionné bonjour un jour et en plus il parait qu'il n'y a plus de liquidités ça sera oui bien sûr c'est le stade ultime d'une prise de pouvoir alors on ne va pas faire des philosophies là-dessus ou d'une prise de pouvoir ultime d'une certaine élite sur nos vies c'est proprement scandaleux ça sur nos vies on veut vous enlever toute liquidité bien sûr une liquidité non absolument le contraire d'autres questions là-dessus parce que je pourrais moi j'ai pas cette question d'abord je voulais être un jour si vous aimez je pense pas je suis je suis je suis je suis c'est une grosse c'est une grosse boutade je suis très déçu de ton pessimisme je suis très déçu de tout ce que tu nous annonces je vais te dire pourquoi pourquoi je vais te dire je vais te dire qu'on a l'Europe et l'euro pour nous sauver puisque encore récemment dans ma sphère personnelle de gens de niveau d'études je veux dire bon m'ont dit mais Alain je comprends pas que tu puisses être contre l'Europe dans la mesure où c'est l'avenir de l'économie sans ça tout va s'écrouler ah oui donc voilà ce que je voulais dire je comprends pas ton pessimisme qu'est-ce qu'on est dans un dans une structure européenne avec un euro qui va nous sauver donc pourquoi avoir ce propos pessimisme ? tu comprends ma boule d'âme je comprends ta boule d'âme je comprends ta boule d'âme j'ai mis mon opinion mais aujourd'hui c'est ça on est encore en train de faire croire aux gens que de toute façon si on reprenait notre souveraineté économique, financière etc. on se précipiterait encore plus dans ce crash qu'il faut bien conserver l'Europe et l'Europe pour nous sauver parce que si on était tout seul dans notre but ça serait encore pire voilà c'était ma petite boutade j'ai pas de question particulière mais voilà ce que je souhaiterais si tu veux c'est que bon c'est pas ce que je souhaite je le souhaite au niveau du pays non pas à ton niveau devant nous parce que nous on est des convaincus c'est qu'on nous explique que c'est pas vrai que l'Europe est l'euro et aujourd'hui on est encore en train de nous faire croire que l'Europe, l'euro, monsieur Macron et d'autres vont nous sauver avec ça madame Merkel etc. et qu'on va échapper à toute cette crise financière et puis tu parlais du gouffre alors il y a une petite phrase du général de Gaulle qui m'a toujours fait rire quand il a pris le pouvoir dans un de ses discours enfin il a dit française, français, nous étions au bord du gouffre grâce à ma prise de pouvoir nous avons fait un grand temps en avant c'est ça, oui oui c'est juste c'est pas de manière voilà, bon merci merci à toi on a envoyé un mail c'est un journal anglais un spectateur, un nom comme ça où ils disent que l'état français sont en train d'étudier de prendre 15% de tous les biens des français les immeubles ils viendraient en somme qu'aux propriétaires de nos biens non non, il a été viré justement par premier ministre celui qui a soumis cette idée c'est une idée qui a été soumise effectivement c'est un journaliste qui dit qu'on a envie d'être ils ont soumis l'idée mais il a été viré le mec qui a soumis ça ça veut dire qu'ils y travaillent quand même ils ont pensé quand même ils n'y pensent plus tout est possible à partir du moment où nous sommes tous identifiables c'est un journaliste anglais 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 on n'a pas de tas de choses donc on est identifiables on va être corpérable à merci on va se faire fonctionner d'une façon systématique c'est fait déjà et d'autorité et d'autorité bien sur tout ça c'est pour moi c'est tellement évident on ne peut pas y échapper alors on peut prendre des précautions individuelles je vous ai dit prendre des précautions individuelles avoir de la dignité chez soi avoir une disposition en place de jour en place de jour c'est quand même aussi s'assurer des arrières encore une crise de grande ampleur voilà une diversification de ses actifs de la liquidité des placements or être très réactif je dis très réactif parce que le jour où ça va se passer vous verrez les gens devant les gens on a vu des reportages sur Chypre sur la Grèce sur tout ça ça nous fait rigoler parce que c'est loin encore que c'est le bassin méditerranéen non mais je veux dire on se croit supérieurs dans nos grands pays européens et si longtemps en disant oui ça arrive dans des petits pays ça peut pas nous arriver mais ça va nous arriver mais ça va nous arriver mais ça va nous arriver c'est une nouvelle monnaie et qu'on dira on ne change que tant tant mais alors j'apprends la liquidité une partie liquidité on n'en a pas tout je crois que vous vouliez poser une question moi c'est pas une question c'est à dire quand on suit le débat de jeudi soir de Marie je pense qu'elle est encore passé à côté quand on parle de l'euro elle a dit c'est souvent la situation mais il faudrait qu'elle explique c'est souvent si l'euro est plus faible vis-à-vis du dollar du yen du yuan et ça on n'en parle pas et je trouve que là-dessus on se réclate les chaque fois et nous le but c'est de gagner des mois et d'avancer je pense qu'il y a des conseillers qui voudraient nous pousser un peu plus sur les explications de ceux qui sont pas encore convaincus je suis bien d'accord avec vous c'est la problématique de la monnaie par rapport au FN la monnaie qu'est-ce qu'on fait l'euro est-ce qu'on garde l'euro est-ce qu'on dénonce l'euro est-ce qu'on repart sur le front et ainsi de suite comment ils cotent l'euro par rapport au dollar et quand l'euro baisse les actions alors mon sentiment mon sentiment c'est que qu'on soit pour qu'on soit contre le maintien de l'euro l'euro explosera de lui c'est ce qu'elle aurait dû dire l'euro explosera de lui-même l'euro explosera de lui-même parce que nos amis allemands et certains dans les milieux financiers allemands reprendront une identité qui sera peut-être un euro deux-chemin je sais pas quoi et ça va pas venir de nous ça va à mon sens venir plus des allemands la chose se fera l'Allemagne il peut pas le deux-chemin qui était supérieur à l'euro il se passera quelque chose il se passera quelque chose de toute manière on va pas rester comme ça et je suis convaincu que la crise qui nous arrive alors la crise qui nous arrive je vous l'ai dit peut-être en préambule c'est entre demain et les deux trois ans qui viennent j'ai pas de timing simplement je vois une chose mais alors qu'il me fait port comme pas possible regardez le allez sur internet regardez le graphique de la bourse américaine du Dow Jones c'est une fusée c'est une fusée c'est comme ça attention 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 et que ferait le France Suisse dans ces circonstances ? bah vous aurez toujours des devises qui seront des devises refuge bien sûr est-ce que la Leaf Sterling va le devenir ? bah la Leaf Sterling sera en dehors du système on pourrait considérer que ça veut devenir une valeur refuge mais aussi pour votre épargne les valeurs refuge c'est bien sûr de l'or c'est bien sûr peut-être du France Suisse c'est bien sûr du Sterling c'est bien sûr des valeurs qui sont en dehors de la zone euro et bien sûr du métal après après vous avez tout ce qu'on a en banque si on veut le sortir il y a des pénalités oui je voulais poser une question vous avez parlé beaucoup de la dette mais qui sont donc créanciers ? est-ce que ces créanciers n'ont pas peur de ne pas être remboursés un jour ? ah bah ça a été l'objet d'une précédente conférence ? je te tiens par la barbichette tout le monde se tient par la barbichette je suis bien d'accord avec vous ? oui bien sûr bien sûr à qui la planète doit l'argent ? et bien ceux qui nous achètent la dette ce sont en info des compagnies d'assurance des caisses de retraite des choses comme ça mais tout le monde se tient par la barbichette tant que le système tient il tient jusqu'au jour où ? jusqu'au jour où ? mais le système de la Norvège il est pas meilleur que les européens parce qu'apparemment c'est un fonds de pension qui détient et qui donne une richesse à chaque habitant qui est il faut dire les sommes mais c'est paramilé c'est le pétrole alors que là on est en train de faire l'inverse non non c'est des fonds de pension non c'est des fonds de pension oui alors la Norvège ça a été un peu particulier parce qu'ils ont eu le pétrole ils ont eu l'intelligence je suis d'accord avec vous ils ont eu l'intelligence de convertir une grosse partie de ces revenus du pétrole dans ce jeu oui on va alimenter les grosses tortues alors c'est pas forcément rentrer dans l'économie alors ça serait créer un fonds de pension qui serait bien pour toute la classe moyenne je suis bien d'accord avec vous et ça on le sait pas je suis bien d'accord avec vous ce qui est redistribué du CAC 40 c'est 70% les anglo-saxons ouais le CAC 40 est détenu la proportion est bonne d'environ 70% par les anglo-saxons plus on sait pas l'argent qui est mafieux on n'a pas de nationalisme au niveau de l'épargne vous voyez là vous citiez la Norvège c'est vrai la Norvège c'est plus rigolo en situation de crise ultime qu'on va connaître il est vrai que certains pays s'en sortiront mieux que les autres ou seront moins impactés que les autres c'est vrai c'est vrai c'est vrai après moi ce que je vois c'est c'est l'impact global c'est la vitesse d'exécution des ordres de bourse qui fait que les marchés peuvent s'écouler très 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 vite avant on travaillait sur des volants qui se partaient par courrier maintenant un clic d'ordinateur et c'est des millions des milliards qui sont vendus voilà sans parler je vous l'ai dit sans parler des produits dérivés c'est c'est les produits dérivés c'est des bombes thermonucléaires c'est 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 des mines posées de partout je je peux pas vous dire mais avec un on peut avoir des effets de devier de sang là dessus des effets de on dit que la Deutsche Bank a des engagements en produits dérivés qui sont hallucinants je pense que c'est de l'autre côté du rhum si ça pète ça pète c'est ouais bref après tant que le monde tient ça tient souvent c'est une aile de papillon qui va déclencher quelque chose vous connaissez l'expression une aile de papillon à un endroit sur la planète qui a rien à voir qui va être la mèche qui s'allume et qui pète et les dominos c'est cool alors je sais pas mais je sais que ça va arriver la crise de 29 elle a eu des répercussions jusqu'en 35-36 doucement des répercussions financières des répercussions politiques bien évidemment on le sait d'autant plus donc ça peut durer ça peut être résorbé très vite la crise de 87 la crise de 87 et elle est résorbée en quelques mois là c'était une crise d'excès financier classique la crise de 29 beaucoup plus longue est-ce qu'il faut pas transformer en lingot nos économies ? ou nos placements ? oui parce qu'il risque de prendre ça ça c'est juste j'ai pas abordé la question de l'or je vais quand même monsieur me tend la perche alors je peux pas y résister pourquoi ? je peux pas y résister parce que une de mes spécificités dans mon métier dans le monde de la finance c'était les matières premières et puis ça a été l'or donc je vais vous en toucher deux minutes sans vous dire c'est ça est-ce que je vais vous faire un truc ? est-ce que je vais vous faire un truc ? vous sortir à l'ago ? non non je vais pas bah non mais il dit je vais sortir à l'ago non je vais pas vous sortir à l'ago non 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 je vais vous sortir quelque chose un billet un billet allez un billet de 10 euros alors un billet de 10 euros ça peut être un billet de 10 dollars peu importe qu'est-ce qu'il y a derrière ce billet ? hormis Jean-Claude Guichard qui vous parlez il y avait de l'or il y en a beaucoup il y a des dettes il y a des montagnes de dettes il y a l'Himalaya de la dette derrière ce billet de 10 euros de 10 dollars tout ce que vous voulez si à la place vous prenez une pièce d'or qu'est-ce qu'il y a derrière une pièce d'or ? il y a zéro dette zéro dette ça veut dire qu'un jour bien évidemment on sera obligé de reprendre une référence directe ou indirecte vis-à-vis de l'or ce que sont en train doucement de faire les russes et les chinois vous savez on a une propagande étatique avec des médias qui sont à la fois d'une mauvaise foi d'une incompétence crasse qui surtout ne vous disent absolument pas ce qui se passe dans le monde de la finance en dehors de la petite planète France et puis ainsi de suite on ne vous dit pas ce qui se passe en Chine attention je ne vous fais pas le panégérique de la Chine ou de la Russie ce n'est pas forcément des modèles de démocratie ce n'est pas mon propos mais simplement au niveau économique au niveau économique la Russie la Chine la Chine et la Russie sont en train de mettre en place un système financier où il y aura malgré tout une référence indirecte ou directe à l'or c'est ce qu'appelle l'Allemagne d'ailleurs qui ramène son or alors l'Allemagne ramène son or rapatrie son or parce que vous avez des financiers en Allemagne qui sont très réalistes qui ont été traumatisés par la crise financière des années 20 des années 30 en disant on va quand même rapatrier notre or alors je ne vous dis pas qu'il faut se couler sur l'or mais ça fait partie d'un équilibre de patrimoine derrière une pièce d'or derrière une pièce d'or il y a 0 centime de dette là-dessus c'est des montagnes de dettes ça serait du dollar c'est pareil mais des montagnes pas d'or il n'y a plus rien depuis 71 il n'y a plus rien voilà c'est ce que je voulais dire donc les gens qui ont beaucoup d'épargnes ou des choses comme ça c'est et s'il faut faire oui alors il faut vite la défense alors il va cacher parce que soit disant ils disent qu'ils vont pour les dettes prendre sur les épargnes voire éventuellement sur l'immobilier aussi mais bien sûr c'est ce qu'ils ont fait ils ont fonctionné sur les cas bien sûr si demain on est dans une catastrophe majeure et majeure du type 29 et je pense qu'à côté 29 ça sera du public de chat une catastrophe et majeure il y aura des blocages de vos actifs vos assurances-vie nos assurances-vie elles seront bloquées d'ailleurs c'est prévu elles peuvent être bloquées plus de 2 mois bon c'est là-dessus il y aura des prélèvements dessus d'autorité bien sûr alors après quoi faire et bien avoir une diversification de son patrimoine ça c'est important avoir de la liquidité c'est important après à vous d'imaginer sous quelle forme comment avoir un peu d'or c'est important aussi c'est important aussi diversification diversification et pas se trouver bloqué systématique avec des placements bancaires voilà l'argent c'est un métal aussi qui peut être monnayable après une crise bancaire il va pas perdre il va rester avec sa valeur mais l'argent vous parlez de l'argent de l'argent de l'argent non de l'argent de métal de métal je parle de l'or oui bien sûr de toute manière quand vous voyez le graphique de l'once d'or le graphique de l'once d'or depuis 10 ans 15 ans il est tranquillement haussier il est tranquillement haussier donc d'avoir une diversification en or c'est du bon sens je dis pas qu'il faut tout en or mais avoir une diversification en or c'est du bon sens avoir quand même un peu d'utilité disponible immédiatement parce que je vous l'ai dit il peut y avoir un jour une crise qui est tellement importante que vous allez vous pointer au distributeur de billets si un jour au 20h à la télévision je vais vous faire toucher du doigt une chose je vais pas vous foutre la trouille mais je sais que ça peut se passer pour avoir été au centre du monde de la finance pendant 45 ans de ma vie professionnelle et y être encore j'ai vu ce que pouvait être une panique en 87 une panique si un jour au 20h à la télévision on vous dit trac crac boursier colossal sur votre street les épargnants se précipitent vous voyez à la télévision que les épargnants se précipitent vous allez éteindre votre télé prendre votre bagnole aller au distributeur de billets et vous verrez déjà du monde devant le distributeur de billets je vais pas vous foutre la trouille mais c'est comme ça et le lendemain vous pourrez rentrer dans votre agence il n'y a plus de caisse dans les agences il n'y a plus rien 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 aujourd'hui au distributeur on ne sort pas ce qu'on veut si je veux sortir 2000 euros au distributeur je ne pourrais pas les sortir je vais être limité dans certaines banques à 500 euros et à 200 un peu plus ou à 300 j'ai plus le droit de sortir de billets ils font des cartes ils font des cartes on se sent moi j'ai vécu cette finance où quand j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans il y avait des caisses dans toutes les banques des caisses physiques on pouvait retirer des paquets de bifetons j'ai été pendant quelques temps caissier j'en avais marre de patouiller des stocks de billets comme ça mais c'était physique on pouvait on pouvait le toucher maintenant il y a une dématérialisation vous voulez vous voulez vous voulez sur le coup vous avez plus votre distributeur de billets externe qui est approvisionné par des tabistes si un jour c'est plus approvisionné bon jour un jour et en plus il paraît qu'il n'y a plus de liquidités ça sera bien sûr c'est le stade ultime d'une prise de pouvoir alors on ne va pas faire des philosophies là-dessus ou autre chose d'une prise de pouvoir ultime d'une certaine élite sur nos vies c'est proprement scandaleux ça sur nos vies on veut vous enlever toute liquidité bien sûr une liquidité absolument d'autres questions là-dessus je suis très déçu je suis très déçu de ton pessimisme je suis très déçu de tout ce que tu nous annonces je vais te dire pourquoi encore là-dessus je vais te dire je vais te dire je vais te dire si je dis vraiment tout ce que je peux vous dire alors il n'y a plus personne je ne comprends pas ton pessimisme dans la mesure où aujourd'hui on a l'Europe et l'Euro pour nous sauver pour nous sauver on a l'Europe et l'Euro pour nous sauver puisque encore récemment dans ma sphère personnelle de gens de niveau d'études je veux dire ils m'ont dit mais Alain je ne comprends pas que tu puisses être contre l'Europe dans la mesure où c'est l'avenir de l'économie sans ça tout va s'écrouler ah bon ah oui donc voilà ce que je voulais dire je ne comprends pas ton pessimisme tu es dans une structure européenne avec un Euro qui va nous sauver donc pourquoi avoir ce propos pessimiste ? tu peux prendre un bout de table je comprends ta bout de table Jean-Claude tu es déviant tu sais mon opinion mais aujourd'hui c'est ça on est encore en train de faire croire aux gens que de toute façon si on reprenait notre souveraineté économique, financière, etc. on se précipiterait encore plus dans ce crash qu'il faut bien conserver l'Europe et l'Euro pour nous sauver parce que si on était tout seul dans notre but ça serait encore pire voilà c'était ma petite boutade je n'ai pas de question particulière mais ce que je souhaiterais si tu veux c'est que bon je souhaite au niveau du pays non pas au niveau devant nous parce que nous on est des convaincus c'est qu'on nous explique que c'est pas vrai que l'Europe est l'Euro et aujourd'hui on est encore en train de nous faire croire que l'Europe, l'Euro, M. Macron et d'autres vont nous sauver avec ça Mme Merkel, etc. et qu'on va échapper à toute cette crise financière et puis tu parlais du gouffre il y a une petite phrase du général de Gaulle qui m'a toujours fait rire quand il a pris le pouvoir dans un de ses discours enfin, il a dit Française, Français nous étions au bord du gouffre grâce à ma prise de pouvoir nous avons fait un grand temps d'avent c'est ça, oui, oui, je sais c'est juste c'est pas de manière voilà, bon, merci merci à toi j'ai envoyé un mail c'est un journal anglais un spectateur, un nom comme ça où ils disent que l'état français sont en train d'étudier de prendre 15% de tous les biens des français les immeubles ils ne viendraient en somme qu'aux propriétaires de nos biens non, non, c'est il a été viré justement par Premier Ministre celui qui a soumis cette idée c'est une idée qui a été soumise effectivement c'est un journaliste qui dit qu'on envisage ils ont soumis l'idée mais il a été viré le mec qui a soumis ça ça veut dire qu'ils y travaillent quand même ils ont pensé quand même tout est possible à partir du moment où nous sommes tous identifiables on est identifiables on ne peut pas avoir en sorte d'une à l'extérieur on n'a pas de nous on n'a pas de paradis fiscaux on n'a pas de tas de choses donc on est identifiables on va être courbillable à merci on va se faire fonctionner d'une façon systématique et d'autorité et d'autorité bien sûr ça c'est pour moi c'est tellement évident on ne peut pas y échapper alors on peut prendre des précautions individuelles je vous ai dit prendre des précautions individuelles avoir de la liquidité chez soi avoir une disposition en placement or en placement et quand même aussi s'assurer des arrières encore une crise de grande ampleur voilà une diversification de ses actifs de la liquidité des placements or être très réactif je dis très réactif parce que le jour où ça va se passer vous verrez les gens ne vont rien on a vu des reportages sur Chypre sur la Grèce sur tout ça ça nous fait rigoler parce que c'est loin encore que c'est le bassin militerranéen non mais je veux dire on se croit supérieur dans nos grands pays européens et si longtemps en disant oui ça arrive dans des petits pays ça peut pas nous arriver mais ça va nous arriver mais ça va nous arriver la liquidité il y a un risque quand même c'est ce qui s'était passé après je ne sais plus du temps de boule ou après c'est à dire que les liquidités si on en a beaucoup dans une déciveuse on nous dira il y aura une nouvelle organisation avec une nouvelle monnaie et que on dira on ne change que tant tant de liquidités tant de liquidités tant de liquidités et une partie de liquidités on en a pas toutes je crois que vous vouliez poser une question moi c'est pas une question c'est à dire quand on suit le débat de jeudi soir de Marie je pense qu'elle est encore passé à côté quand on parle de l'euro elle a dit c'est souvent la situation mais il faudrait qu'elle explique c'est souvent si l'euro est plus faible vis-à-vis du dollar du yen du yuan et ça on n'en parle pas et je trouve que là-dessus on se réclate chaque fois et nous le but c'est de donner des mois et d'avancer et je pense qu'il y a des conseillers qui vont nous pousser un peu plus sur les explications de ceux qui sont pas encore convaincés je suis bien d'accord avec vous c'est la problématique de la monnaie par rapport le FN la monnaie qu'est-ce qu'on fait l'euro est-ce qu'on garde l'euro est-ce qu'on dénonce l'euro est-ce qu'on repart sur le front et ainsi de suite comment ils cotent l'euro par rapport au dollar et quand l'euro baisse les actions alors mon sentiment mon sentiment c'est que qu'on soit pour qu'on soit contre le maintien de l'euro l'euro explosera de lui l'euro explosera de lui-même l'euro explosera de lui-même l'euro explosera de lui-même parce que nos amis allemands et certains dans les milieux financiers allemands reprendront une identité qui sera peut-être un euro deux-chemin je sais pas quoi et ça va pas venir de nous ça va à mon sens venir plus des allemands bon la chose se fera l'allemagne il peut pas le deux-chemin qui est supérieur à l'euro il se passera quelque chose il se passera quelque chose de toute manière on va pas rester comme ça et je suis convaincu que la crise qui nous arrive alors la crise qui nous arrive je vous l'ai dit peut-être en préambule c'est entre demain et les deux-trois ans qui viennent j'ai pas de timing simplement je vois une chose mais alors qui me fait port comme pas possible regardez le allez sur internet regardez le graphique de la bourse américaine du dow jones c'est une fusée c'est une fusée c'est comme ça attention 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 et que ferait le franc suisse dans ces circonstances ben vous aurez toujours des devises qui seront des devises refuge bien sûr est-ce que la lieve sterling va le devenir ? ben la lieve sterling sera en dehors du système on pourrait considérer que ça veut devenir une valeur refuge mais aussi pour votre départ des valeurs refuge c'est bien sûr de l'or c'est bien sûr peut-être du franc suisse c'est bien sûr du sterling c'est bien sûr des valeurs qui sont en dehors de la zone euro et bien sûr du métal après 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 tout ce qu'on a en banque si on veut le sortir il y a des pénalités oui je voulais poser une question vous avez parlé beaucoup de la dette mais qui sont donc créanciers est-ce que ces créanciers n'ont pas peur de ne pas être à rembourser un jour ? ça a été l'objet d'une précédente conférence je te tiens par la barbichette tout le monde se tient par la barbichette je suis bien d'accord avec vous oui bien sûr à qui la planète doit l'argent ? ceux qui nous achètent la dette ce sont des compagnies d'assurance des caisses de retraite des choses comme ça mais tout le monde se tient par la barbichette tant que le système tient il tient jusqu'au jour où jusqu'au jour où je suis là c'est mais le système de la Norvège il est pas meilleur que les Européens parce que apparemment c'est un fonds de pension qui détient qui donne une richesse à chaque habitant qui protège les sommes et c'est paramilé c'est le pétrole et alors que là on est en train de faire l'inverse c'est le pétrole non 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 c'est des fonds de pension alors la Norvège ça a été un peu particulier parce qu'ils ont eu le pétrole ils ont eu l'intelligence je suis d'accord avec vous ils ont eu l'intelligence de convertir une grosse partie de ces revenus du pétrole dans ce fonds on va alimenter les grosses tortures alors c'est pas forcément rentrer dans l'économie alors que ça serait créer un fonds de pension qui serait bien pour toute la classe moyenne je suis bien d'accord avec vous et ça on ne le sait pas sachant que tout ce qui est redistribué du CAC 40 c'est 70% les anglo-saxons ouais le CAC 40 est détenu la proportion est bonne d'environ 70% par les anglo-saxons plus on ne sait pas l'argent qui est mafieux on apporte de nationalisme au niveau de l'épargne vous voyez là vous citiez la Norvège c'est vrai la Norvège c'est plus rigolo en situation de crise ultime qu'on va connaître il est vrai que certains pays s'en sortiront mieux que les autres ou seront moins impactés que les autres c'est vrai c'est vrai après moi ce que je vois c'est c'est l'impact global c'est la vitesse d'exécution des ordres de bourse qui fait que les marchés peuvent s'écouler très 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 vite avant on travaillait sur des volants qui se partaient par courrier maintenant un clic d'ordinateur et c'est des millions des milliards qui sont vendus voilà sans parler je vous l'ai dit sans parler des produits dérivés c'est les produits dérivés c'est des bombes thermonucléaires c'est c'est des mines posées de partout je ne peux pas vous dire mais avec un on peut avoir des effets de billets de sang on dit que la Deutsche Bank a des engagements en produits dérivés qui sont hallucinants la Deutsche Bank c'est de l'autre côté du rhum si ça pète ça pète c'est ouah après tant que le monde tient ça tient souvent c'est une aile de papillon qui va déclencher quelque chose vous connaissez l'expression une aile de papillon à un endroit sur la planète qui n'a rien à voir qui va être la mèche qui s'allume et qui pète et les dominos s'écroulent alors je sais pas mais je sais que ça va arriver je suis bon il y a des il commence à dire si le monde commence à publier des articles c'est que ça commence à sortir aussi et vous allez sur internet de nombreux grands spécialistes et je vous dis cet économiste suisse chenet je l'ai écouté avec sa façon de parler à la suisse mais ça vous donne pas dans le dos d'accord quoi mais bon on va boire une goutte c'est c'est équipée de systèmes de guidage volcan et comme vous le savez peut-être nous ne sommes que deux dans le monde à fabriquer le volcan qui est l'autre Sunay Ahmed Sunay de Turkish Aerotech mais pourquoi la banque engage-t-elle autant de capitaux et de ressources pour vendre ses missiles c'est un test les armes légères sont les seules armes utilisées dans 99% des conflits dans le monde et personne n'a la capacité de les fabriquer plus vite et moins cher que la Chine ce que Scarsen essaie de faire c'est de positionner l'IBBC comme intermédiaire exclusif pour la vente d'armes légères chinoises au tiers monde et l'achat des missiles ouvrira le marché oui mais investir des milliards de dollars uniquement pour devenir intermédiaire ça ne produira pas suffisamment de bénéfices non il ne s'agit pas de faire des bénéfices sur des ventes d'armes mais d'avoir la maîtrise maîtriser le marché des armes maîtriser le conflit non 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 l'IBBC c'est une banque leur objectif n'est pas de maîtriser le conflit c'est maîtriser la dette que le conflit produira voyez vous la valeur elle d'un conflit sa vraie valeur elle est dans la dette qu'il crée si vous maîtrisez la dette vous maîtrisez tout vous trouvez ça affligeant n'est ce pas mais c'est l'essence même de l'industrie bancaire depuis toujours nous rendre tous que nous soyons des nations ou des individus esclaves de nos dettes non non l'IBBC c'est une banque leur objectif n'est pas de maîtriser le conflit c'est maîtriser la dette que le conflit produira voyez vous la valeur elle d'un conflit sa vraie valeur elle est dans la dette qu'il crée si vous maîtrisez la dette vous maîtrisez tout vous trouvez ça affligeant n'est ce pas mais c'est l'essence même de l'industrie bancaire depuis toujours nous rendre tous que nous soyons des nations ou des individus esclaves de nos dettes qui ne retene pas est là bien vous que c'est pas mais c'est Sous-titrage ST' 501 ... ...